Les chrétiens sont appelés à aimer le travail, étant donné qu'à travers le travail, l'homme continue l'œuvre de la création du monde à l'exemple de Saint-Joseph. Les travailleurs se proposent du père Jean-Paul Moussotia à l'occasion de la fête de cette journée dédiée à Saint-Joseph. Les travailleurs, ce 1er mai, MotoTV l'a rencontré ce dimanche. Vous aurez les détails dans le corps de ce journal. La chorale des disciples de Maüs, de la paroisse Sekizito de Boulema, célèbre son anniversaire ce dimanche, ce 1er mai. A l'occasion de son anniversaire, la chorale a animé la 4e messe à la paroisse Sekizito de Boulema. Le célébrant du jour a encouragé ces jeunes choristes pour l'apostolat qu'ils accomplissent au sein de l'église. Voilà, tout pour le sommaire. Restez donc approchés pour le gros de ce journal. Bienvenue dans quelques secondes les détails. Troisième dimanche de la Pâque, ce 1er mai 2022, la Sainte Écriture prêche à l'apparition de Jésus à ses disciples pour la troisième fois. Dans son Angelus, le pape François a demandé aux chrétiens à ne pas perdre la foi lors des épreuves, mais plutôt à se confier au Christ, suivant son message. Et maintenant, alors que le ressuscité se fait attendre, Pierre, peut-être un peu découragé, propose aux autres de retourner à la vie antérieure. Et les autres acceptent, nous venons aussi avec toi. Mais cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Cela peut aussi nous arriver par fatigue, déception, peut-être par paresse, d'oublier le Seigneur et de négliger les grands choix que nous avons faits pour nous contenter d'autres choses. Par exemple, nous ne consacrons pas de temps à nous parler en famille, préférant les passe-temps personnels. Nous oublions la prière, nous laissons prendre par nos propres besoins. Nous néglisons la charité avec l'excuse des urgences quotidiennes. Mais ce faisant, nous nous retrouvons déçus. La même déception qu'avait Pierre, avec des filets vides comme Pierre. C'est une route qui nous amène derrière et non devant. Et que fait Jésus avec Pierre? Il revient à nouveau sur la rive du lac où il avait choisi Pierre. Pierre, André, Jacques et Jean, tous les quatre, ils les avaient choisis là. Il ne fait pas de reproche. Jésus ne reproche pas, mais il parle. Il ne fait pas de reproche. Mais il appelle les disciples avec tendresse, mes enfants. Puis il les invite, comme dans le temps, à jeter à nouveau leurs filets. Et une fois de plus, les filets sont remplis à craquer. Frères et soeurs, quand dans la vie nous avons des filets vides, ce n'est pas le temps de s'appuyer, de s'apitoyer sur notre sort. C'est le moment de repartir avec Jésus. C'est le temps de trouver le courage de recommencer. C'est le temps de se mettre en route avec Jésus. Chers frères et soeurs, recommençons, repartons avec Jésus. L'église célèbre la fête de Saint-Joseph, patron des travailleurs, le 1er mai de chaque année. À cette occasion, les chrétiens sont appelés à aimer le travail, étant donné qu'à travers le travail, l'homme continue l'œuvre de la création du monde. À l'exemple de Saint-Joseph, le travailleur se propose du père Jean-Paul Moussotia. Moteau TV l'a rencontré ce dimanche 1er mai, à l'occasion de cette journée commémorative. Nous vous proposons de les suivre. Saint-Joseph, c'est une figure importante par rapport au travail, parce qu'il a exercé un métier de pauvre, mais un métier qui lui a permis d'être à l'abri de besoin. Par un travail simple, il a veillé à ce que Dieu a appelé « chair », à travers l'histoire, à savoir la sainte famille charpentier, il travaillait durement pour assurer la survie de la sainte famille. En ce sens-là, il est resté dans le plan, dans le plan de Dieu, ce plan qui a été défini, nous l'avons dit il n'y a pas longtemps, dans le livre de l'Exode, qu'il faut travailler pendant six jours, et le septième jour, c'est un jour consacré au Seigneur, il faut le sanctifier en se reposant. Ce septième jour-là, on se repose, pour pouvoir reconsidérer le sens de sa vie par rapport à la cause de son existence. Dieu, ça c'est une chose. L'autre chose, le travail est un moyen. L'homme doit travailler en sachant que le travail est un moyen pour se sanctifier et pour honorer son Créateur. Deux dangers par rapport au travail, la paresse d'une part et l'hypérativisme de l'autre. Nous sommes invités à œuvrer pour le développement de notre belle vie de Boutembro, pour le développement de nos familles. Donc, nous devons être un travailleur, nous devons éviter la paresse d'une part et l'hypérativisme de l'autre. On a l'exemple de l'Église. On a l'exemple de Saint-Roseph. La chorale, les disciples d'Emmaïs de la paroisse, c'est ce qu'hésite au déboulémas à célébrer. Son 9e anniversaire, c'est dimanche 1er mai. Cette chorale engendre des jeunes sur le plan spirituel à Chanda pour la gloire de Dieu et le salut du monde. A l'occasion de son anniversaire, la chorale animée, la 4e messe à la paroisse des Boulémas, les célébrants du jour ont encouragé ces jeunes choristes pour l'apostolat qu'ils accomplissent au sein de l'Église. Roland Kakimoua nous en parle dans ce reportage. Initiée depuis 2013 par Mouloua Biokamahad, cette chorale vient de réaliser 9 ans en 2022. Une chorale mixte qui engadre plus de 40 personnes, dont quelques enfants, et un bon nombre de jeunes existent et fonctionnent dans la paroisse Sekizi-Toboulémas, dans ce secteur qui est Toulouse. A l'occasion de leur anniversaire, ils ont animé la messe de jeunes de cette paroisse, une sondeine des jeunes et au plupart, l'abbé Jean-Baptiste Kimbessa, aumônier des chambres de cette paroisse, a présidé cette Eucharistie. L'occasion pour lui d'enourager ces jeunes et les remercier de leur sacrifice en ces de l'Église. Nous nous disons merci pour votre donation. Je vous le jeûne, je vous le fiche en casse, et vous vous offrez à servir le Seigneur à travers les chambres. La vie du Seigneur est là. Elle a besoin de jouer. Nous allons vous demander de prendre courage. Malgré les vicissitudes de la vie, prenez courage de continuer à servir le Seigneur pour qu'à la fin, elle dise « Ven ma moutoumish mwemma » « N'giyakati ka » « Fadi l'église » « Priez pour vous-même pour que vous n'excusez pas aux différentes tentations de la vie qui peuvent vous pousser justement à abandonner votre chère Coraine. » Disciple de Maïs, fait partie de l'Union des Chambres, pèlerée catholique du diocèse de Goutembo-Béni, ainsi « Shukuru Dieu merci » leur président est revenu sur les objectifs même de la chorale. Nous sommes une chorale et donc nous encadrons spirituellement les jeunes. Nous encadrons à travers nos chambres. Nous chantons pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voilà le plus grand objectif. Donc l'encadrement des jeunes à travers les chambres pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Les membres de la chorale du disciple de Maïs n'ont pas cessé de rendre grâce à Dieu pour les dons de la persévérance et de l'union qu'il leur a accordé durant ces 9 ans de leur existence. 60 nouveaux chrétiens ont été accueillis dans l'église par le sacrement des baptêmes. C'était au cours d'une célébration eucharistique dite ce dimanche au 1er mai en paroisse et ses sacrements de Liambou. Pendant cette même célébration, des 18 enfants ont communié pour la première fois suivant ce reportage de Kaniki. Cette célébration eucharistique a été dite par le père Joseph K. Komundu. Elle a débuté vers 9h ici à la paroisse et sacrements de Liambou. C'était pendant la deuxième messe que ces enfants ont reçu les sacrements de baptême et de communion. L'église a reçu au total 60 nouveaux baptisés. Parmi eux, 5 bébés. Ces enfants ont été un, l'un après l'autre, baptisés par Seto pour renaître avec le Christ. Après ces différentes étapes du baptême, l'église a eu la joie d'accueillir à son saint 60 nouveaux chrétiens. S'en est suivi l'étape de la communion. 218 enfants ont communié pour la première fois. S'avançant à l'autel, ces jeunes chrétiens ont communié au corps et au sang du Christ. C'est sous cette ambiance que les enfants ont manifesté leur joie pour avoir reçu les sacrements de baptême et de communion. Le mois de mai est un mois dédié à la Vierge Marie dans l'église universelle. Au cours de ce mois, les fidèles catholiques au monde sont appelés à prier par l'intercession de la Vierge Marie afin qu'ils obtiennent de Dieu ce qu'ils demandent. Certains chrétiens que Mototivi a rencontrés ce dimanche disent réciter le chapelet au quotidien en priant pour le retour de la paix. Par cette même prière, ces fidèles demandent la grâce de l'humilité, de la sagesse et de l'obéissance à l'exemple de la Vierge Marie. Roland Kakimoua les a interrogés. Écoutez-le et suivez-le. Dior Inatubidi kila siku Tuwe inasoma Ya konn'hi kila siku W Hayır Yakimdhi inatuomba Tuishi Mama Bikira Maria Mwenendo Waake UPOLE UNYE NYE KEVU NA MAPENRO C'était la ville, nous avons eu l'étonnée de la ville de l'Holive, Fransispo. La ville en ce moment, pour l'être de la ville de la ville, de la ville de la ville, de la ville de la ville de la ville, de la ville. Nous avons eu une demande de la ville de la ville du Quixote de la ville, d'envoyer la ville de la ville. et nous avons besoin de vous faire ce qui a fait le moubouir et pour lui-même la safare, qui est vraiment la bataille, et il y a quelque chose que vous avez eu. Nous, ça ne viendra pas. Nous nous avons eu un peu comme ça. Je ne viendra pas à la maison. Nous avons eu un bébé, c'est un bébé, que je ne viendra pas à la maison. Nous avons eu un bébé, et nous avons eu un bébé. Nous allons avoir des bébé. Nous avons eu un bébé, ... J'ai arrêté la famille maman Bikira Maria. J'ai arrêté la famille d'H.» J'ai arrêté la famille sur la famille. Il m'est arrêté la famille en j'y a été arrêté. J'ai arrêté la famille de Damiana, et j'ai arrêté l'A Josephine d'Aulia, le grand- erst-il de la famille, il m'a arrêté la famille pour se dérouler, le grand-ächst pour la famille bougevée, le grand-stère a la famille de Sainte-Sale. la colonie qui a l'écriture de la colonie et à l'aide de notre pays. Nous voulons, nous apporte notre pays de Bikira Maria et nous sommes en premier. Nous sommes en place qui est de Bikira Maria. Nous sommes en train de se passer. Nous avons chanté à Bikira Maria La maumezière dans l'Embali et m'abandonnée, nous sommes envers envers la ville, parmi les membres du patronage, et puis notre grand scénarie dans le député. La maume d'Amba Marie est en 215. Facilé à l'intercessoire, et tous les ouvintes. Il est un programme mousuré. Nous avons un programme de maume et ils ne passent le plus vers le brické. Je vous remercie de Monseigneur Janvier Kataka avec Wamba. Il est venu à la taille Arisha. Il est venu à participer à la chibilière de Wamba. Je suis venu à Maman Bikira Maria. Je suis venu à l'amour et à l'amour. Je suis venu à l'amour et à l'amour. Je suis venu à Maman Bikira Maria. 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 Merci d'avoir été le Notre pendant sept ans. C'est pratiquement la fête de notre journal. Nous disons merci de nous avoir suivis. l'écran de la messe écharistique et de ce dimanche, troisième dimanche d'Emmaüs. Vous allez suivre les qualités de la messe après ce journal. Et merci, nous disons encore, de rester branchés.